Pour vous, ce 3 janvier, c'est vraiment la première date qui compte pour les Burkinabés ? On vous écoute. Donc, naturellement, le 3 janvier 1966, nous avons eu un soulèvement populaire assez historique, même au niveau de l'Afrique. C'est la première fois que le peuple burkinabé, en tout cas, au lendemain des indépendances, décidait de prendre en main sa destinée à travers cette révolution. Et c'est la preuve aussi que ce peuple aspirait, dès le début, à la démocratie, à une gouvernance vertueuse pour le pays. Donc, moi, cette date me reste en tout cas en mémoire, même si je n'étais pas encore né à l'époque. Voilà, 3 janvier 1966, ça conduit effectivement à la chute du président Yameogo et la prise de pouvoir du colonel Sangoulé Lamizana. Seydou Ouedraogo, c'est le début d'une série de soulèvements, on peut le dire, que c'est dans la culture politique de ce pays ? Disons qu'on ne peut que mettre en écho l'insurrection populaire de janvier 1966 avec celle d'octobre 2014. Parce que c'est les mêmes modalités de rupture avec un pouvoir, c'est les mêmes modalités qui ont conduit au départ de Maurice Yameogo et de Blaise Compaoré. Une autre similitude, c'est que c'est aussi le courroux des politiciens, des populations, des syndicats qui ont fait partir ces deux présidents. Et c'est la même Assemblée nationale, les mêmes lieux qui ont été saccagés en 1966, qui l'ont été en 2014. Il y avait une fixation en 1966 autour de la figure du jeune frère du président Maurice Yameogo, M. Denis Yameogo. C'est la même fixation qu'on a connue autour de François Compaoré en 2014. C'est la même place de la nation qui a vu l'armée prendre le pouvoir en 1966. Pardon, de Blaise Compaoré, merci. Et c'est la même place de la nation qui a vu partir Maurice Yameogo et l'armée prendre le pouvoir en 1966. C'est cette même place de la nation, place de la révolution à l'époque, qui a vu également un militaire s'emparer du pouvoir après l'insurrection de 2014. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne va pas en déduire pour autant que le pays n'a pas bougé. On va revenir dans un instant à la période de Thomas Sankara. Évidemment, les choses ont évolué pendant ces 60 ans. Bien entendu, les choses ont évolué. Il y a eu des avancées importantes sur plusieurs plans. Mais ce que je veux indiquer, c'est que ces deux dates montrent l'attachement, comme l'a dit Eric à l'instant, l'attachement du peuple burkinabé aux libertés, à la question de la démocratie. C'est ce qu'on peut indiquer à travers ces deux dates. Basile Laetereguissou, c'est aussi votre constat. C'est un attachement particulier de ce peuple burkinabé à la démocratie, à la liberté d'expression aussi ? Je dirais la liberté tout court. Et je crois que l'histoire même de ce pays est une fresque suffisamment riche qui montre que chaque fois que des besoins, entre 1932 et 1947, ce territoire colonial de l'époque avait été supprimé de la carte. Et c'est l'esprit national, la volonté de vivre ensemble qui a prévalu, qui a mené le combat pendant 15 ans pour la reconstitution de ce pays-là, le 4 septembre 1947. Donc c'est un esprit de lutte qui a toujours habité notre peuple.